Musique Mesdames, mesdames et messieurs, bienvenue à votre magazine préféré, Université et Société. Qui reçoit pour vous ? On fait des enseignements dans des conditions, je ne dis pas des conditions, peut-être des conditions de l'infrastructure, non, mais des conditions telles qu'on a quelques étudiants dans l'auditoire et puis on enseigne encore, on fait encore une chose, on a la chambre de voir des anciens enseignants décis qui viennent maintenant, n'est-ce pas, par faire l'inconnaissance, ils ont continué les plus gros niveaux. Et là, ils ont un niveau, c'est un peu ça, mais sinon c'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile, c'est très difficile. Alors, les effectifs, parce qu'on en a parlé ici, aujourd'hui, les termes, d'une manière, je rencontre combien d'étudiants, d'une manière, je ne voudrais pas. Non, ça fait juste une idée, parce que l'objectif, c'est que demain, on peut trouver un partenariat, il faudra qu'il y ait un partenariat et unis, parce que c'est celle qu'on vous insiste. Et c'est possible, hein ? En tout cas, souvent, les étudiants supérieurs de l'intérieur, ils n'écrivent les étudiants. Ils n'écrivent les étudiants, surtout qu'il y en a un peu en nombre, parce que là, j'ai cité Selma Libi, j'ai cité Inogo, j'ai cité Noki, et il y en a encore d'autres qui, tantôt privés, tantôt l'extension de terre, et puis les cours, là, c'est de parler des grandes agglomérations. À Inogo, encore, ça se comprend, ils ont 500, je me rappelle quand j'étais encore là, à Inogo, l'ISP Inogo font des 500, 500, c'est quelque chose. Il y a des activités qui n'arrivent même pas 500. À Noki, je viens d'arriver, je viens de passer là, parce que maintenant, je vais aussi à Noki comme visiteur, parce que vous savez, quand on est chez des travaux, on se bat, on se bat les pieds de pieds de gauche. Exactement, pour ne pas subvenir aux études des enfants qui sont ici. Alors, à Noki, je crois qu'il peut en compter 300, avec le département qui vient, 300, c'est quelque chose. Il y en a, même ici aussi, ce n'est pas toujours évident. Mais chez nous, à l'ISP Inogo, je crois, en termes de 100, une centaine d'étudiants, on fait l'effort de relever l'effectif, avec la sensibilisation, par-ci, par-là, dans le village. Alors, vous savez, ici, à Kinshasa, la formation super-université à boire et à manger, vous le savez, autant que moi, j'ai des travaux, on décrit des mots. Est-ce que ces mots, décriés ici, des notes transmissibles, des comptes qui disparaissent, est-ce que ces mots décriés ici sont vêtus aussi chez vous, là? Bon, je dirais peut-être que, je dirais peut-être que l'aspect est partout, mais ça dépend de la prise en charge, ou la gestion, ou, disons, la prise en charge, je voulais dire pas la prise en charge, je voudrais parler, n'est-ce pas, de la façon de faire, de la façon de faire, la rigueur du comité de gestion, des membres ou des dirigeants, voilà, en ce sens-là, mais là où je suis, au moins, il y a du série, il y a du série, entre guillemets, quand je... Les notes ne disparaissent pas, les notes ne disparaissent pas, les notes ne disparaissent pas. Les notes ne le disent pas, parce que nous, d'abord, on n'a pas, on n'a pas un problème d'achat de salariés, ok? On essaie un peu de faire mieux, mais c'est difficile de dire que, vraiment, on est excellent, c'est difficile, il y a cette pratique, mais, que les côtés de gestion n'entraient pas de faire un effort, de j'ai guillemets, de mettre un peu de côté, toujours est-il qu'il y a quand même des individualités. Mais c'est pas comme, c'est pas qu'il y a comme ici, c'est qu'il y a comme ici, parce que c'est tout ça, c'est un autre monde, c'est un autre monde, c'est un autre monde, c'est un autre monde. Qui penseraient l'avenir. Absolument. Ils sont réguliers au cours, à l'heure et à temps, ils suivent les enseignements. Oui, c'est-à-dire que, là, lorsque nous, on arrive, parce que je parle de ceux qui nous conseillent, nous, les assistants, ou ceux qui viennent d'ici, quand on arrive, tout étudiant est dans l'obligation d'assister, parce que, quand on parle, quand on dit, on fait deux mois, on consomme le cours, sous un système de module, et quand moi, j'arrive, j'ai dit, bon, voilà, je prends mon cours, tout ça, je termine, tout ça, là. Non, mais il faut que les nuages, c'est un peu ça. Et quand vous partez, vous laissez le temps maintenant à ceux qui sont sur place, mais du moins, la cité, je vois qu'il y a ça. Alors, est-ce que les étudiants qui vous formez, une fois terminées les études, bon, il y en a qui viennent ici, est-ce que, quand ils viennent ici, vous, vous constatez qu'il y a un complexe, ou qu'ils s'adaptent facilement, vous constatez un complexe ? Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour cette préoccupation, parce qu'on en a parlé, on en a parlé avec mes amis, dernièrement, lorsque j'ai appris que nos étudiants, qui viennent faire la licence, soit l'esprit global, il y a même l'un, parmi eux, qui doit distinguer. Tout à fait. Et il y a aussi deux autres qui soient libènes, soit l'un qui fait la mathématique et l'autre qui fait la psychologie, qui est le seul, donc la psychologie, tout ça. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de complexe. Nien du tout. Ils n'ont pas de complexe. Donc, quelqu'un de Mahindombe, qui vient étudier ici, il n'a rien à regretter. Il n'a rien à regretter. C'est blanc bonnet, bonnet blanc, c'est la science qui parle. Exactement, simplement. La science parle. Vous savez, ce n'est pas facile d'arrêter un enseignant, d'écouter cela aussi. Est-ce que vous êtes content dans votre costume, casquette, d'enseignant des formateurs ? Des formateurs. Très content. Très content, parce que c'est un métier, c'est vrai qu'il est un gras. C'est vrai qu'il est un gras. Mais moi, j'aime ça. Vous savez combien j'ai fait l'enseignement au premier jour ? J'ai fait 23, 24. 23, 24 ans. À Mokeng, ici, à Lema, je viens de faire pratiquement 15 ans. Vraiment, elle est l'outillée de la profession. Vraiment, tu baignes dedans. C'est l'outillée que j'ai embrassé l'enseignement supérieur. Tu as vu, c'est l'enseignement. Je suis, j'aime bien parler et j'aime bien prendre ce que j'ai déversé dans la tête des autres. Est-ce que cette formation enseignante a joué dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui ? A joué dans cette lutte de bataille politique ? Qu'est-ce qu'elle a pour agir de cette formation ? Oui, ça a vraiment beaucoup de ça, a impacté beaucoup. En quoi, par exemple ? Sur le plan de ma popularité. Sur le plan de ma popularité, on me connaît comme quelqu'un qui fait bien son travail de ces côtés-là. Et par rapport à ça, quand j'arrive, on me connaît aussi comme message joué en ce sens aussi que j'essaie de prendre ce que j'ai, j'essaie, n'est-ce pas, de transmettre le message. Parce que vous savez que la politique, c'est aussi la transmission de quoi ça ? Alors, aujourd'hui, vous êtes parmi les personnes sur qui, vous allez poser l'avenir et le devenir de toute une province, parce que vous êtes provinciale désormais. Est-ce que vous n'allez pas jeter la clé ? Vous n'allez pas abandonner la clé ? Vous n'allez pas tourner le dos à la jeunesse ? Ça, je ne peux pas. Ah, ça, je vous dis parce que je démarre des caméras. Comme il n'y a pas d'incompatibilité. Oui, mais non, moi, je ne parle même pas. Est-ce que vous ne serez pas ramené parce que là-bas, vous avez mené une vie de hippés, des hommes, des rois, des patrons, des riches ? Est-ce que vous n'allez pas abandonner cette même-dix profession ? Je ne pense pas que ça, c'est ma carrière. Parce qu'ils vous regardent, hein, de toute la vie. La province, l'humain, l'RDC, même le monde à qui vous suit. Merci le cœur. Rassurez ces jeunes gens qu'ils ne verront pas les chefs d'État voler toutes les deux. Non, non. Ça, je dis non parce que j'aime bien rester avec ces étudiants. J'aime bien parler avec ceux-là. Et j'aime bien transmettre mes connaissances. Je ne veux pas, n'est-ce pas, rester seulement à l'Assemblée. Ça, je le ferai. Nous avons su suivre les programmes des partis politiques et des différents candidats présidents de la République. qui ont réservé une place à l'éducation. Et le maître mot qui revenait dans tous ces programmes, c'est la disposition constitutionnelle relative à la gratuité de l'enseignement primaire. Il y a certains candidats qui sont allés même plus loin jusqu'à préconiser la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire. C'est vrai que le pays connaît maintenant un changement aussi bien sur le plan politique que sur le plan spirituel, sur le plan religieux, en ce qui concerne l'Église catholique. mais ce que nous pouvons dire c'est que les enseignants, les parents doivent continuer à s'assurer. Ils ne doivent pas attendre que les politiciens, le gouvernement viennent tout faire à leur place. Comment dit tout faire ? Vous voulez dire quoi ? Vous vous appelez tout faire ? Est-ce que vous êtes pessimiste ? Je ne suis pas pessimiste, je suis réaliste. C'est-à-dire ? Les gouvernants, quels qu'ils soient, ont toujours besoin de la pression populaire. Comment ça ? Alors qu'il y a un budget ? Donc, nous avons eu un budget. Dans les précédents gouvernements, il y a eu des budgets qui ont été votés. Je vous donne l'exemple de l'examen d'État et du test national de fin d'études primaires qui devaient être pris en charge par le gouvernement. Le gouvernement finançait ces épreuves dans les budgets, dans tous les budgets qui se sont succédés. le ministère de l'éducation nationale a continué à demander la contribution des parents. Oui, détournement. Bon. Appelons les mots comme ça. Vous n'avez pas eu d'un budget. Je ne veux pas lâcher ce mot. Ah, mais oui. Mais il y avait un budget. Oui. Un budget qui était exécuté. Mais les parents continuent à payer. Et les enseignants n'ont jamais posé la question. Il faut connaître la destination de ces budgets-là. Il n'y a pas une complicitité dans tout ça ? Nous avons écrit comme nous publions un journal éducateur chrétien. Nous avons interpellé le ministère de l'éducation, tous les dirigeants dans le domaine de l'éducation. Nous nous avons interpellé sur l'utilisation de cet argent. Malheureusement, nous n'avons jamais eu de réponse. Donc, c'est pour vous dire que même si les textes sont là, même si les programmes sont là, les parents et les enseignants doivent s'assumer. s'assumer comment ? Nous avons tracé des pistes, des pistes alternatives à la prise en charge des enseignants. Parce que nous ne cessons de vous répéter que les parents sont vraiment ici. Nous ne sommes plus en mesure de continuer à prendre en charge les enseignants. Nous avons tracé des pistes alternatives parce que c'est bien de dire qu'il faut supprimer la prise en charge. Mais ne rien proposer à la place équivaut pratiquement à frapper un coup d'épée dans l'eau. Vous avez proposé quoi ? Eh bien, l'alternative que nous avons préconisée se décline en quatre pistes. Il y a d'abord la piste de financement de l'éducation par la consommation. La deuxième piste, c'est le financement de l'éducation par l'impôt foncier et la taxe sur les revenus locatifs. La troisième piste, c'est la mutualisation des charges des éducatifs. Et la dernière piste, la taxe pour l'éducation. En fait, les trois premières pistes vont se résorber dans la quatrième qui est la taxe pour l'éducation. La taxe pour l'éducation que l'État se doit de mettre en œuvre. Il y en a déjà des taxes qui n'ont pas assez produit. Pourquoi vous voulez en ajouter d'autres ? Vous êtes sûr que celles-là vont produire ? Oui, ce n'est pas... Tout à l'heure, vous avez décrié certains comportements de certains gouvernements. Alors, cette taxe risque de ne pas donner des effets scotés, alors qu'il est imbité. Mais justement, c'est pour cela que je demande aux parents et aux enseignants de s'assumer. Ils ne doivent pas laisser la gestion de ces taxes-là entre les mains du pouvoir. Lorsque la TVA a été instaurée, mais les fonctionnaires, les agents de l'État avaient applaudi. Ils avaient cru trouver une solution à leurs problèmes dans la TVA. mais malheureusement, qu'est-ce que nous concerne ? Cette TVA qui génère beaucoup d'argent ne profite pas aux fonctionnaires, aux agents de l'État. simplement parce que l'État, comme d'habitude, ne fait pas le suivi de toutes ces recettes. Mais il n'y a pas de contrôle, président. Il faut quand même qu'il y ait un pouvoir organisateur sérieux qui contrôle. Maintenant qu'il y a la tête à changer, ça va continuer où il faut arrêter cette tare. Quand la tare est arrêtée, tout ce que vous voulez prendre comme dictanie ici n'a pas sa raison d'être. parce qu'il faut qu'il y ait un secret dans les budgets et respecter. Tout simplement. Ailleurs, ça se fait. Pourquoi pas ici ? Ailleurs, on a même dit qu'à l'université gratuite. Ils sont sur cette terre ici. Ils ne meurent pas. Et pourquoi pas nous les faire comme les autres ? Un pays si riche comme celui-là. C'est pour cela, si nous voulons que les choses puissent marcher, il faut que la population, par population, j'entends les enseignants et les parents. Je crois que cette population s'implique dans ce contrôle. C'est-à-dire ? Je vous donne un petit un autre exemple. Mais on aura un Parlement. Non, 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 non. Mais le Parlement, malheureusement, le Parlement, moi, je n'ai... Vous ne croyez pas, eux ? Je n'ai jamais appris qu'un ministre, parce que je vous dis, nous sommes toujours dans le domaine de l'éducation, que tel ministre de l'éducation a été interpellé. Maintenant que les choses ont changé, vous ne croyez pas, vous êtes pessimiste. Non, je n'y crois pas encore. Pourquoi ? C'est pour cela, moi, je suis convaincu que c'est la population qui doit pousser ces parlementaires-là à contrôler le gouvernement. Mais parce qu'on a élu. Mais c'est ça, le problème. Il ne faut pas trop demander la population. Quand nous élisons, il faut encore une dose. Quand nous élisons, nous trouvons que nous avons fait notre travail. Ah, bien sûr. Nous pouvons maintenant nous reposer. Et qui avons-nous élis ? C'est aussi la question. Ah, bien, voilà. Si on a élu des hommes conscients, pourquoi allons-nous encore faire leur tâche ? Ça, c'est la leur. Mais malheureusement, nous n'élisons pas toujours des hommes conscients. Si c'était le cas, on dormirait tranquillement. Mais malheureusement, ce ne sont pas des hommes conscients. Alors, selon vous, peut-être qu'on va s'arrêter là, êtes-vous satisfait de la formation telle qu'est dispensée aujourd'hui au niveau supérieur universitaire ? Qu'est-ce que vous rapprochez à ce niveau-là ? Mais pas du tout. Si déjà au niveau de la base, nous constatons qu'il y a des faiblesses, des déficiences, mais au niveau supérieur qui hérite des enfants, des jeunes gens formés au niveau de la base. On ne peut pas s'attendre au niveau supérieur que cela puisse aller mieux. Il faut tout remettre en cause, chercher des enseignants ailleurs. Non, il n'est pas question de chercher des enseignants ailleurs parce que nous avons ici des compétences. Oui. Mais il est... Les motiver, bien les payer. Bon, il est question d'abord de respecter les textes qui nous régissent. Les textes ne sont pas respectés, les textes sont foulés. Il y a le problème de la bonne gouvernance aussi bien au niveau de l'enseignement primaire et secondaire que de l'enseignement supérieur et universitaire. Bon. L'organisation même de l'enseignement. Voyez comment l'enseignement est organisé puisque vous voulez que nous mettions l'accent sur l'enseignement supérieur et l'université. Le fameux problème des cémages. Il y a eu partout des instituts supérieurs, des universités qui ont vu le jour. Mais pour quelle finalité ? Donc, l'enseignement en soi n'est pas une très bonne chose pour vous. L'enseignement doit se faire d'une manière rationnelle. C'est-à-dire ? Parce que maintenant, la motivation pour la création de ces instituts-là et l'université, la motivation est simplement financière. La motivation est lucrative. ce n'est pas le souci de former les enfants, de former la jeunesse, de donner au pays une élite valable. Je veux s'enrichir. Le promoteur va s'enrichir, devenir des patrons, un commerce. Tout simplement un commerce. Mais on peut changer de fusil. n'y est pas. C'est-à-dire qu'il doit réguler les choses. Il ne joue pas son rôle. C'est réduit à un simple observateur. L'association des éducateurs chrétiens a ses jours. D'abord, combien d'années d'existence et où on en est au fait ? Bon, l'association des éducateurs chrétiens n'a que deux ans d'existence depuis sa création. Mais elle est opérationnelle depuis l'année passée. On ne la sent pas. Depuis 2017. on continue à percevoir la prise. Les enfants sont toujours prises en charge par les parents. C'est le même discours que vous relatez. La bancarisation donne des mots de tels que aux enseignants. Vous avez porté solution à quel problème ? Sinon, ils ne peuvent pas vous plaindre à tout moment. Nous ne nous plaignons pas. Les véritables plaintifs. Nous ne nous plaignons pas. Nous diagnostiquons le mal, mais nous ne nous plaignons pas. Bon, écoutez, ce n'est pas un non-tournement. il ne faut pas démétrer les justes. Ce n'est pas un non-tournement qu'on peut changer une situation qui s'est incrustée dans la société depuis des années. Et vous avez opté à jouer ce que nous faisons maintenant. Nous vous l'avons dit. Il y a des pistes que nous voulons mettre en œuvre. par exemple, par exemple, cette année, c'est le financement de l'éducation par la consommation qui finance. Qui doit financer ? Le financement de l'éducation par la consommation consiste en un partenariat entre l'association des éducateurs chrétiens et d'autres associations partenaires, d'autres associations sœurs, avec les entreprises privées. Donc c'est un partenariat qui sera gagnant-gagnant. Vous avez quitté la pluie pour la rivière parce que les privées et l'entreprise vu que c'est les licques, c'est le commerce. Mais c'est pour ça que c'est un partenariat gagnant-gagnant. Vous voulez faire du commerce ? Non, nous ne faisons pas du commerce. Ils font du commerce. Ils font du commerce. Et vous ? Mais nous disons, écoutez, quand ces entreprises-là augmentent les prix de leurs produits pour prendre le cas de brasserie et des entreprises de communication, mais elles le font dans leur intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt des consommateurs que nous sommes. Or, les enseignants, les parents et les élèves constituent une frange importante des consommateurs. Vous avez pensé aux revenus des parents, des enseignants, tout ça ? Oui, c'est-à-dire, nous disons à ces entreprises, écoutez, souvent, c'est vous qui prenez l'initiative d'augmenter le prix. Nous, aujourd'hui, nous vous demandons d'augmenter légèrement les prix de cette majoration n'aura aucun impact chez le consommateur ou un léger impact. Ah, voilà, un léger impact. Un léger impact sur le consommateur. Alors, quand vous augmentez, quand vous procédez à cette légère augmentation, c'est dans l'intérêt de deux parties, c'est-à-dire les entreprises privées et, d'une part, les parents, les enseignants et les élèves, d'autre part. Donc, cette petite augmentation doit alimenter la caisse d'appui à la rémunération des enseignants. Qui gère la caisse ? Quand le revenu de l'enseignant augmente, l'enseignant aura tendance à consommer davantage. Qui va gérer la caisse ? Et en consommant davantage, la production de ces entreprises-là va augmenter. La caisse est gérée par qui ? Pour gérer la caisse. Les parents, à leur tour, vont y trouver leur compte parce qu'ils n'auront plus à prendre en charge des enseignants. Il y a un fonds commun qui était décliné ici. La caisse est gérée ? Devra être gérée collégialement. Non, 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 pas par la SA. Collégialement. Il y aura, bien sûr, le pouvoir organisateur. Qui est la SA ? C'est-à-dire l'État. Non, non, la SA n'est pas le pouvoir organisateur, c'est l'État qui est le pouvoir organisateur. Il y aura les parents, les représentants des parents, les parents ont leurs associations. Vous aurez les églises, vous aurez les syndicalistes. La SA est où ? Mais vous aurez aussi la SA. Quel rôle va-t-elle incarner là, tout ça ? Mais la SA sera comme d'autres structures. Non, mais il va avoir un rôle. Je voulais lui confier un rôle d'arbitre. Il faut que ce soit clair. Il sera un arbitre. Parce que vous savez, la raison est un bon maître, un bon souverain, un petit mauvais maître. Oui. C'est-à-dire... Quand il s'agit d'un problème d'intérêt... Oui, c'est vrai. Tout ça, il faut payer à ces gens-là. Ce qu'il faudra viser, essentiellement, c'est l'intérêt des enseignants. D'abord. D'abord, l'intérêt des enseignants. Et l'intérêt de la SA. Pour que les parents ne continuent plus à prendre la charge des enseignants. Donc, ce n'est pas une histoire où nous y allons pour tirer un profit. DSLC, vous ne le direz pas, ça, c'est sûr, DSLC. Ou peut-être, vous n'avez pas l'impression, mais ceux qui viendront, au début, ils ne le diront pas. Chez me faisant, quand ça va faire des gros morceaux... Non, mais c'est pour ça. Nous voulons mettre sur pied une commission. Une commission composée de tous les partenaires. Parce que s'il y a une ou deux parties, n'est-ce pas, qui sont chargées de gérer l'affaire, nous essayons de tomber dans ce travers-là. Alors, ça, c'est une initiative d'imminente ou c'est une initiative qui... Non, non, c'est imminent parce que nous avons déjà pris contact avec des brasseries qui ont maudit sur la maison. Oui, j'ai dit, les négociations continuent, mais... Il ne faut pas que ça traîne trop. Elles ont manifesté leur intérêt dans ce projet-là, oui. Oui, mais parce qu'elles vont gagner. Mais nous, nous verrons clair au bout du temps. Il y a des fonds qui ont tourné un peu... Bon, je ne cite rien, je ne signue rien, mais je sais qu'il y a eu des fonds qui ont tourné un peu au vinaigre. Au début, ils nous ont présenté le miel et à la fin de compte, il y a eu ce qu'il y a eu. Nous allons quand même finir parce qu'il n'y a pas tout fini. Tout à fait. Et l'ASC ne sera pas là pour contrôler. Il n'y a pas d'organe de contrôle. Ça pose problème. Ça ne fait que commencer une phrase et puis on accloure cet entretien. Je répète ce que j'ai dit à l'intention des parents et des enseignants. Ils doivent absolument s'assumer. Il ne faut pas croire que cette histoire va marcher comme je l'ai dit tout à l'heure autour de demain. Non. Il faut une sensibilisation. C'est le rôle que l'ASC va jouer bientôt parce que nous avons voulu observer un peu cette période électorale comme j'espère que les nuages Il ne faut pas nourrir tout le pessimisme. Les nuages Non, c'est clair. Le ciel est clair. Le ciel est en train de s'éclaircir. Vraiment, il est clair. Je crois au mois de février nous allons pouvoir relancer ce projet-là. Je ne vous ai pas parlé des brasseries mais il y a des entreprises de communication avec lesquelles nous allons prendre contact bientôt je crois le mois prochain. En tout cas nous sommes optimistes et nous invitons les parents les enseignants à adhérer à ce projet. Nous nous serons là pour suivre. puisque vous avez parlé du Fonds commun de solidarité je vous dirais qu'en ce qui concerne le Fonds commun de solidarité nous avons adressé une pétition à l'archevêque une pétition qui est en train de récolter les signatures des enseignants et des parents et nous avons demandé à l'archevêque de réduire le pourcentage du Fonds commun de solidarité de 20% à 5%. Je pense que votre vœu sera entendu ça ne sera pas un vépi. Nous avons confiance en notre archevêque on lui laisse le temps je crois qu'il pourra réagir mais bon vent et bonne mer je crois qu'on s'arrête là nous serons là pour suivre cette initiative parce qu'elle n'est pas la première nous sommes crois que celle-ci va réussir cet arrangement d'autres associations vont se joindre à vous pour opérer un miracle pour que finalement à moins dire sinon alléger les parents nous comptons aussi sur la presse pour sensibiliser l'opinion sur ce projet nous serons là je sais que ça ne sera pas très gratuite à toi grand merci c'est le fait qu'il a commencé je sais que vous nous avez toujours invité cette fois-ci vous n'aurez pas décide parce que nous serons toujours là comme les matériels sont là pour que nous suivions à pas cette initiative monsieur le président merci c'est moi qui vous le remercie 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 Sous-titrage ST' 501